Bonjour, aujourd'hui on va vous dire qu'est-ce que c'est la laïcité. La laïcité garantit la tolérance et la liberté de conscience, c'est-à-dire le respect de la liberté, la liberté des opinions des autres et le droit de choisir librement une religion, d'en changer ou de ne pas en avoir. Le prosélytisme, c'est-à-dire la volonté d'imposer ses idées aux autres, est interdit dans la laïcité. Le 28 mars 1922, la loi de Jules Ferry qui dit que les écoles vacuoles un jour par semaine, en outre du dit, aux parents, s'ils le souhaitent, de donner à leurs enfants un enseignement religieux en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. Le 9 décembre 1905 a lieu la loi qui garantit la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice de culte sous les seules restrictions édictées, si après dans l'intérêt de l'ordre public. Le 15 mars 2004 a lieu la loi qui dit que les élèves et le personnel n'ont pas le droit de porter des signes religieux trop visibles dans les écoles, lycées et collèges. La charte de la laïcité doit être ostensiblement affichée dans les établissements scolaires laïcs, sur le mur du préau et nous la charte est affichée dans le carnet et sous le mur du préau. La laïcité en France est représentée avec des symboles comme l'arbre de la laïcité, planté en France pour célébrer l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. Les mains de couleurs différentes sont faites pour présenter la justice et l'égalité, quoi que ce soit nos origines, notre religion, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, etc. Le drapeau tricolore ou encore la devise liberté, égalité et fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...